Et bien c'est tout les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui les amis je vais vous montrer le guide complet pour récupérer donc tous les compagnons Je vais vous montrer chaque compagnon un à un et je vais vous donner leurs moyens d'obstention Comment vous allez pouvoir de votre côté les récupérer facilement évidemment et surtout très rapidement Maintenant les amis je vous rappelle qu'il y a énormément de vidéos, de guides, de news sur ma chaîne YouTube N'hésitez pas à vous abonner, vous avez aussi en déception tous mes réseaux sociaux N'hésitez pas à aller sur pour booster un maximum ma chaîne mais surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube Donc les amis on va commencer directement, on a différents compagnons avec différents moyens d'obstention Certains par de la boutique, d'autres par des succès, par des quêtes Et je vais tout vous détailler dès maintenant sur chaque compagnon De toute façon vous aurez un chapitrage également pour savoir exactement quel compagnon correspond à quoi Et qui correspond à quel timer également Donc commençons dès maintenant avec les premiers compagnons On va commencer par ceux de la boutique puisque c'est ceux qui sont vraiment très simples à récupérer ici Donc ici dans les compagnons on a quoi ? On a le premier Luminostar qui est donc récupérable avec 3000 au green et à 3€ Ils ont plus ou moins tous le même prix On a ensuite Scale qui est à 3000 au green et 3€ également On a Archiduc qui est à 6000 au green et 5,99€ On a Latoxine également au même prix On a Malocrane qui est également au même prix On redescend, on a Luminos qui est à 3000 au green et à 2,99€ On a Scorer même prix et on a également Ombre qui est au même prix également Donc on a 2 prix pour ces compagnons là Et ce sont uniquement ceux là qui sont disponibles dans cette boutique là à l'achat Pour avoir le compagnon Grisou on va devoir faire 2 choses Déjà on va devoir récupérer une ressource et en avoir surtout suffisamment en termes de quantité On va devoir récupérer donc 50 Grisites Grisites qui vaut très très cher sur mon serveur 90 000 kamas l'unité Vous avez le craft ici Il vous en faudra donc 50 pour pouvoir donc les récupérer Il faudra donc 50 Grisites Et ensuite venir en 14-21 à droite donc du donjon Forgeron Et parler ici donc à un personnage bien spécifique Et ensuite quand vous avez donc tous ces Grisites Il faudra parler à Demitra Ficante pour donc récupérer ensuite Lorsque vous allez donc lui donner les ressources Vous allez donc automatiquement récupérer donc le compagnon Grisou Attention par contre pour avoir le Grisou Il va vous falloir être également niveau 30 du métier mineur C'est un préoccu obligatoire Maintenant passons à Klug Alors Klug il va nous demander quoi ? Il va nous demander lui d'avoir donc le métier paysan niveau 30 minimum Et ensuite de ramener toujours à Demitra Ficante ici en 14-21 De ramener donc 200 farines de contrebande Donc il faudra aller soit crafter soit acheter les farines de contrebande Il vous en faudra 200 Et ensuite il faudra venir ici directement parler à Demitra Ficante Et en lui échangeant donc les bonnes ressources Vous pourrez donc automatiquement avoir Klug Mais comme je rappelle le préoccu d'avoir le métier donc paysan niveau 30 minimum Maintenant passons à Klum Donc Klum pour le récupérer Il faudra être niveau forgeron niveau 30 minimum Et ensuite il faudra donc ramener 100 coffres de forge Donc à Demitra Ficante Alors le prix n'est pas forcément le plus élevé Vous pouvez également le crafter Mais en tout cas 100 coffres de forge En ayant également le métier donc de forgeron niveau 30 minimum Et ensuite vous viendrez parler à Demitra Ficante pour récupérer Klum Pour le compagnon lecteur on va devoir venir du côté donc de l'île de Moune Déjà il faudra avoir le métier chasseur niveau 30 minimum C'est le prérequis obligatoire Ensuite il faudra ramener 200 brochettes de lecteurs que vous pouvez voir juste ici Donc vous avez la ressource juste là Et vous avez la recette également Elle vaut sur mon serveur 22 000 kamas l'unité Il vous en faudra 200 Et ensuite il faudra venir du côté donc en 31 En 31 9 du côté de l'île de Moune Donc juste ici à droite donc du donjon village cannibale Et ainsi venir parler à Mamie Vodou Vodou plutôt Et ainsi vous pourrez automatiquement donc récupérer le fameux donc compagnon qui est lecteur Pour avoir le compagnon à coup On va devoir se diriger du côté de la zone où il y a les monstres de type Zot C'est uniquement sur ces monstres là qu'on va pouvoir dropper donc à coup Qui est avec un taux de drop très très bas Puisque on a entre 0.1% et 0.5% de drop Qui est un taux de drop assez bas Et donc faudra donc venir du côté du village de la canopée Du côté de Otomai Pour ensuite essayer de dropper donc le fameux donc à coup Donc comme vous voyez ici on a toute la zone Donc c'est à Otomai village de la canopée Où vous avez donc des monstres de type Zot Où vous pourrez donc dropper à coup Maintenant passons à des compagnons qui vont s'achèter directement via donc des marchands en jeu Alors qu'est-ce qu'on va devoir faire pour les compagnons ici On va devoir accumuler à chaque fois pour chacun 50 000 colisétons Donc on va directement parler à Annabelle UR donc du côté donc du coliséum Donc au dessus donc du zap massif de Kania On rentre à l'intérieur on a Annabelle UR qui va nous permettre donc aller hop la porte-signe de compagnons Et ici on a le porte-signe donc de feuilles avec 50 000 colisétons On a le porte-signe également donc de flammes On a également celui donc de gouttes On a celui de nuages également Et on a celui de ténèbres Et donc tous ces compagnons là Les compagnons de la même catégorie ici sont récupérables uniquement en allant donc dans le coliséum En donnant 50 000 colisétons pour chaque compagnon Si vous voulez donc avoir ces compagnons là Ce sera uniquement en passant par les colisétons dans le coliséum Cette fois-ci nous voilà du côté de la malle des trésors Où on va pouvoir récupérer deux compagnons Le premier qu'on va pouvoir récupérer c'est donc UL CRAB Donc que l'on va pouvoir récupérer ici Donc en ramenant à Molly ici le personnage qui est juste ici En lui ramenant donc directement des roses des sables Combien de roses on va devoir lui ramener pour avoir UL CRAB Donc on va devoir lui ramener 15 000 roses des sables Comme vous pouvez le voir ici Donc soit vous les achetez soit vous les récupérez directement Donc ici 15 000 roses des sables que vous devrez donc ramener directement Donc à Molly Maintenant le deuxième compagnon c'est donc RAPIA Que l'on peut également récupérer en ramenant des roses des sables Du côté 15 000 roses des sables également Pour avoir donc RAPIA directement à Molly Donc à la malle au trésor Donc en dessous de Bonta Juste en dessous de Bonta Donc au zap Ici vous avez directement le zap donc champ de Kanya A droite vous avez la malle au trésor Et vous pouvez donc avoir directement du côté de Molly Les deux compagnons là Nous voilà du côté de la bibliotemple Où on va pouvoir donc récupérer le compagnon Cubitus En parlant à Xanamla Donc on est au temple donc de l'almanax Du côté de la plaine des porcas au niveau du zap Donc ici comment on va faire On va pouvoir donc récupérer deux compagnons Le premier c'est Cubitus Que l'on va pouvoir récupérer directement En donnant 550 almatons Donc directement à la bibliotemple Donc à Xanamla Donc ici Et vous avez également Logram Où vous avez donc aussi également besoin de récupérer 750 almatons Et ensuite de les donner à Xanamla Et ainsi vous pourrez donc récupérer Également Logram Du côté donc comme je dis Du temple de l'almanax Nous voilà du côté du temple des alliances Où on va pouvoir récupérer donc déjà Myr On va pouvoir récupérer Myr Comment ça fait ? Donc on va parler à Pepita ici A droite vous avez Pepito et Pepita On va parler nous du côté de Pepita On va aller ici donc porte-signes des compagnons Et on a Myr juste ici On va pouvoir le récupérer comment ? En donnant 20 000 pépites donc à Pepita Et en échange de 20 000 pépites On va pouvoir donc avoir le porte-signes de Myr Donc le compagnon Myr On peut également avoir d'autres compagnons Qui sont donc Rectotopie Donc ici Rectotopie Où on doit donner 20 000 pépites à Pepita également Et également le dernier donc qui est Traçon Où on va devoir encore une fois donner 20 000 pépites Donc à Pepita Et ainsi on va pouvoir donc récupérer automatiquement Traçon Du côté du temple des alliances Donc ici en dessous de Suffokia Comme vous pouvez le voir on est vraiment en dessous de Suffokia Ici vous allez à Suffokia Vous avez un bateau pour aller au temple directement Et ainsi vous pourrez donc automatiquement avoir donc ces fameux compagnons là Le dernier compagnon qui s'obtient via des marchands C'est donc le compagnon Turier Lui par contre il y a un truc bien spécifique C'est qu'il faudra attendre la période de Noël Où l'île donc de Noël sera ouverte Et dans la boutique donc de Noël sur l'île de Noël comme je dis Vous allez donc pouvoir avoir automatiquement donc le fameux compagnon Contre 50 blagues Glutin Donc si on va sur l'île de Noël c'est dans la boutique ici Donc atelier et la boutique de Noël Et ainsi donc en échangeant donc on pourra récupérer En échangeant 50 blagues Glutin On pourra automatiquement récupérer donc le fameux compagnon Turier Pour avoir le compagnon Grouillot On va devoir se diriger du côté des songes infinis Et c'est là que l'on va pouvoir donc dropper le fameux compagnon Avec un taux extrêmement faible Donc de 0.1 à 0.5% donc de drop Ce fameux compagnon là vous aurez donc la possibilité uniquement dans les songes infinis De le dropper durant vos combats Vous avez également un deuxième compagnon qui est Fongus Qui se droppe également avec le même taux Donc Fongus de 0.1 à 0.5% de drop dans les songes infinis C'est là où vous pourrez donc récupérer également ce fameux compagnon Mais comme vous voyez le drop est vraiment très très bas Donc il faudra vraiment farmer un maximum pour pouvoir le récupérer Pour le compagnon Piggy Pop On va devoir se rendre du côté de la plaine des Porkas Puisque le compagnon se drop à 0.1 ou à 0.5% Avec un taux vraiment extrêmement faible de drop Sur donc des Pergers Porkas ou des Cavaliers Porkas Mais également dans une autre zone Donc déjà les Porkas sont du côté du Temple de l'Almanax Donc à gauche de Astrub Mais on peut également partir du côté de l'Entre Du territoire des Porkas où vous allez donc pouvoir le récupérer Ou également dans les salles du donjon de l'Ange du Dragon Cochon Donc vous avez plusieurs possibilités Pour donc le compagnon Rapine On va devoir aller du côté du Cloak Damakna Pour aller le dropper donc sur les rats dégoûtants Mais également sur les autres rats sûrement également Donc vous avez également un taux de drop de 0.1 à 0.5% Mais vous avez également la possibilité donc d'aller dans d'autres zones Donc déjà le Cloak Damakna il est donc accessible par le pass Donc le zap du port de Mazastam au-dessus Donc il y a l'entrée et il y a également donc l'entrée ici en dessous du zap Donc d'Astrub où il y a l'entrée du Cloak Donc vous allez un peu plus loin dans les souterrains Et vous aurez le Cloak Damakna Mais vous avez également ici différentes zones Du côté donc de Bonta vous avez également donc le canot Mephichik Où vous avez donc une entrée juste ici Entrée des égouts Mais vous avez également donc du côté de Brakmar la même chose Les souterrains également où vous avez donc l'entrée des égouts Du côté donc des entrailles de Brakmar Vous avez des rats également où vous pourrez donc dropper rapide Mais également dans les donjons qui sont liés également à ces zones là Donc Bonta, Amakna ou également donc du côté de Brakmar Vous aurez donc la possibilité de dropper à un taux très très bas De dropper le compagnon rapide Pour le compagnon Rictus Finlame On va devoir donc dropper le compagnon sur des monstres Sur des boss de donjons Donc sur des gardiens de donjons De la tranche de niveau 1 jusqu'à 100 Donc faites bien attention c'est bien les boss de donjons Du niveau 1 à 100 Uniquement dans cette catégorie là Et vous pourrez donc ainsi dropper le fameux donc Rictus Finlame Attention pas dans les donjons d'Astrub Uniquement les autres Mais donc il y en a quand même énormément Vous pouvez également venir en 22 En moins 22, 13 du côté donc de la route de la roulotte Ici en dessous du donjon château de magique Rictus Vous avez ici le recruteur des Rictus Qui pourra vous donner des indices plus facilement Pour pouvoir donc retrouver le fameux donc Rictus Finlame Pour savoir exactement comment le dropper Et donc avec recruteur des Rictus Il peut vous donner des indices pour savoir Comment trouver le fameux Rictus Finlame Mais en soi c'est pas forcément le plus important Vous n'êtes pas obligé de venir ici Mais en soi vous avez donc la possibilité de venir Mais en tout cas il faudra bien aller dans des donjons De niveau 1 jusqu'à 100 pour dropper sur des boss Pour le compagnon Rictus Archer On va devoir aller du côté donc des donjons Du niveau 110 à 150 Pour donc pouvoir le dropper C'est vraiment uniquement dans cette range de niveau là Qu'on pourra dropper le fameux donc Rictus Archer Sur des gardiens de donjons Bien évidemment uniquement sur les boss A un taux bien évidemment très très faible Entre 0.1% et 0.5% Et donc vous pourrez automatiquement dropper Donc le fameux Rictus Archer Dans ces donjons là Vous pouvez également venir demander des indices C'est pas nécessaire Mais du côté donc des landes de Simmode A donc recruteur des Rictus en moins 22-13 Pour avoir donc le compagnon Rictus Baroudeur Vous allez devoir également encore une fois Aller dropper donc dans des zones Dans des donjons bien spécifiques De la tranche de niveau 160 à 190 Uniquement sur des gardiens de donjons Vous pourrez dropper le Rictus Baroudeur Uniquement avec un taux de drop Entre 0.1% et 0.5% Donc avec des taux très très faibles Vous pouvez également venir du côté Donc voir Recruteur des Rictus En moins 22-13 pour avoir un indice Mais c'est pas nécessaire en soi Si vous savez exactement où le trouver Donc vraiment des donjons entre le niveau 160 et 190 sur des boss Bien évidemment pour pouvoir dropper ce compagnon là Pour dropper également Rictus en Sorceleuse Cette fois-ci il faudra aller dans des donjons De niveau 200 sur des gardiens De donjons niveau 200 Pour avoir un taux de drop Entre 0.1% et 0.5% Pour dropper sur les gardiens de donjons De niveau 200 uniquement Vous pouvez également venir demander Un indice à recruteur des Rictus Mais c'est pas nécessaire du tout Si vous savez qu'en fait il faut aller Dans les donjons de niveau 200 pour le dropper Et comme je dis vous avez tous les donjons Niveau 200 mais avec un taux de drop Très très bas 0.1 à 0.5% Donc c'est quand même assez bas Mais vous pouvez le dropper Donc dans les donjons niveau 200 Pour avoir le compagnon Inferno On va devoir déjà avoir un énorme pré-requis C'est d'avoir la clé donc secrète De l'hypogée de l'obsidiantre Une clé qui se droppe Donc à 5% sur l'obsidiantre Et donc qui est plutôt compliqué A récupérer Donc 5% de drop sur l'obsidiantre Pour avoir la clé secrète Et ensuite quand vous aurez la clé secrète Vous pourrez donc faire la quête Inferno Qui se lance uniquement avec la clé secrète Donc de l'hypogée de l'obsidiantre Et ainsi quand vous aurez terminé cette quête là Vous pourrez donc avoir le compagnon Inferno Pour avoir le compagnon Wilkinson On va devoir tout d'abord Dropper la clé secrète Des crocs de verre Donc sur le colossal Donc cette clé se droppe A un taux de base de 5% Donc ça peut être un peu complexe A dropper Et ensuite Quand vous aurez cette clé là Il va falloir donc faire la quête Donc le travail c'est la santé Et quand vous aurez donc terminé La quête Le travail c'est la santé En double cliquant Sur cette clé secrète Qui est vraiment obligatoire Vous pourrez donc Ensuite récupérer Le fameux donc Compagnon Wilkinson Pour avoir le compagnon Mandrin On va devoir tout d'abord Dropper la clé secrète Donc de la forêt Pétrifiée Et grâce à cette clé là On va pouvoir donc lancer ensuite La quête Voleur en tout genre Et ensuite Quand vous aurez terminé la quête Donc voleur en tout genre Vous pourrez donc automatiquement Récupérer en récompense Le fameux donc compagnon Mandrin Attention la clé secrète Donc se drop à 5% Uniquement sur le coriandre Donc on va la dropper Pour ensuite Pouvoir récupérer Lancer la quête Et récupérer le compagnon Pour avoir le compagnon Styx On va devoir dropper La clé secrète De la crevasse perche Comment on va faire C'est très simple Il faut aller sur le Tengu Givrefux Avec donc un taux de drop A 5% On va devoir donc dropper Cette fameuse clé secrète Sur le Tengu Ensuite Grâce à cette clé On va pouvoir lancer la quête Donc tous pour 1 Et ensuite Quand on aura terminé Cette fameuse quête là On va pouvoir automatiquement Donc récupérer Le compagnon Styx Attention Tous pour 1 Se lance donc Uniquement avec la quête En double cliquant Sur la clé La quête se débute Automatiquement Pour avoir le compagnon Manitouzot On va devoir faire Différentes choses Tout d'abord On va devoir se rendre En moins 21 Moins 18 En dessous du zap ici De la route rocailleuse Et ici donc à la tour On va devoir aller du côté De la faille instable Qui est juste ici Et on va devoir la stabiliser En lui donnant Des fragments d'anomalie Donc 500 fragments D'anomalie Pour stabiliser la faille Et ainsi Vous pourrez ensuite Quand vous aurez stabilisé la faille Passer à l'intérieur Vous pourrez donc parler ensuite En donnant 10 000 kamas Donc à garde Uri Vous pourrez donc ensuite Une fois qu'on peut traverser La fameuse faille On va devoir donc Donner 10 000 kamas À garde Uri Pour ensuite Pouvoir l'amadouer Et ensuite On va pouvoir donc Lancer Parler à Bob L'énutrophe Lancer la quête Le petit manitou Et lorsque vous aurez donc Terminé cette fameuse quête là On va pouvoir automatiquement Donc avoir Le compagnon Manitouzote Pour avoir Le compagnon Gobuff On va devoir déjà Faire quelques prérequis Qui sont obligatoires Donc déjà On va devoir récupérer Et réaliser donc Les succès Donc du côté Des gobelins Donc on va devoir réaliser Le succès des quêtes Donc le théâtre des gobelins Qui nous demande De terminer des quêtes Ensuite on va devoir Terminer le succès À deux griffes De dégobiller Et ensuite on va devoir Également terminer Le succès Gobelin D'Amagna Donc le succès De monstre Maintenant Qu'on a fait Les prérequis On va devoir trouver Donc ici On va devoir trouver Gobouf Donc Gobouf Se trouve À un emplacement différent Chaque jour Et chaque jour Selon le jour Que vous allez le trouver À un emplacement distinct On va devoir Automatiquement lui donner Une ressource spécifique Et qui est différente Selon le jour Et la position Dans laquelle vous le trouvez Je vous mettrai à l'écran Un affichage direct Pour vous montrer Exactement où on le trouve Selon les jours Et quelles ressources Il faut lui donner Une fois que vous l'avez trouvé Et une fois que vous avez donné La première ressource Vous allez devoir donner Quatre ressources Bien distinctes Qui sont toujours les mêmes Peu importe le jour Cette fois-ci Où vous trouvez donc Gobouf Vous allez devoir donc lui donner 250 250 250 ressources De chaque item Donc 250 oeufs De drago oeufs Ardoise Et ainsi de suite En fait les 4 ressources Que vous voyez à l'écran Il faudra en donner 250 de chaque A donc Gobouf Et ensuite Il vous donnera Automatiquement Gobouf Pour récupérer Le compagnon Grut On va devoir déjà Avoir quelques prérequis C'est donc D'avoir débloqué Le succès Moi Écrabouillez toi Donc premier succès A déverrouiller Ensuite On va devoir débloquer Le succès de quête Donc Kaira Et ensuite le dernier Le succès de monst Donc Bouork Damakna Donc les 3 succès Faudra donc Les débloquer Et ensuite Faudra venir en Moins 4 10 Donc ici Au village des Bouork Donc en dessous A droite Directement Du donjon Ici De la Bouork Donc donjon des Bouork Vous avez Vous avez Devoir Donc donner 2000 bières De Bouork Donc A Zruth Juste ici Et quand vous donnerez Donc les 2000 bières Il vous donnera Automatiquement Donc ici Le compagnon Grutz Pour donc Récupérer Le compagnon Calcaneus On va devoir Donc faire Certaines choses Déjà on a des prérequis Obligatoires Qui sont quand même Nombreux On va devoir Terminer Donc avoir débloqué Le succès Moon Dans la brume On va devoir débloquer Avoir donc Réalisé Le succès Donc un trésor Bien enfoui Donc le succès Avec le chouk On va devoir également Avoir le succès Canniboule Donc qui est J'ai dégusté son foie Avec ses fèves Au beurre Et on va devoir Également avoir Donc le succès Coco Boy Et également Monnaie de singe Et ainsi également Avoir encore une fois Le dernier succès De monstre Équipage Au complet Donc on a pas mal De prérequis Ensuite On va pouvoir venir Du côté ici De l'île de Moon En 33-5 Du côté ici Donc après Il y a l'entrée De la forêt Donc ici On va juste en dessous Et on a juste ici Gros Bob Avec qui on va pouvoir lui parler Et on va pouvoir donc lui donner 200 Bananagrumes Pour ainsi Pouvoir automatiquement Récupérer Donc le fameux Compagnon ici Donc comme je dis Calcaneus Qui est juste ici Et vous avez Gros Bob qui est juste là Et vous pourrez donc lui donner Les 200 Bananagrumes Pour avoir le compagnon Pour débloquer Le compagnon Carotte On va devoir Venir du côté déjà De l'île Wabit Bien évidemment Et ensuite On va avoir énormément De prérequis Encore une fois On va devoir donc Débloquer le succès Wabwab Donc succès Du Wawabit On va devoir également Déverrouiller le succès Marché A la Kawa Donc le succès Du Wawobot Cette fois-ci On va devoir également Avoir celui du Biblo De Wabit Et ainsi que Les aimables Donc le succès Donc le méta-succès Des monstres Wabit Et ensuite On va devoir Venir ici En 24-8 Sur l'île Wabit Comme vous pouvez le voir ici On est sur la kawotte De l'île Wabit Au-dessus En 24-8 Et on a ici Tucci Wabit A qui on va pouvoir Parler Et ainsi lui donner 501 kawotte Bien spécifique 501 N'oubliez pas une Et ainsi Quand vous donnez Les 501 kawotte A Tucci Wabit Vous pourrez automatiquement Donc avoir Le compagnon Carrot Pour avoir Le compagnon Coccyx On va déjà Devoir se diriger Du côté du Cimetière d'Amacna On va devoir Avoir fait Quelques prérequis D'abord Qui sont donc Avoir débloqué Le succès Donc ils n'ont pas Fait de vieux os Donc le succès Du chaffaire Ronin Et également Le succès De monstre Chaffaire Et ensuite On pourra venir Ici parler Directement En 9-15 Du côté du Cimetière d'Amacna A Nécropoline Et ainsi lui donner 400 colonnes Vertébrales Et ainsi Dès qu'on aura donné 400 colonnes Vertébrales On pourra automatiquement Donc récupérer Le compagnon Coccyx Pour avoir Donc le compagnon Oujicle On va devoir Avoir fait Déjà quelques prérequis Donc le prérequis La fratrie Des oubliés Qui est donc Le succès De quête Qu'il va falloir Absolument Réaliser Ensuite On se dirige Du côté De Braquemar En Moins 22 40 Donc du côté Juste au dessus Ici du bateau Vers l'atoll Des possédés Qui est donc A Braquemar En dessous Également De l'atelier Des pêcheurs A Braquemar Et on va devoir Parler ici Donc à Jacques Recel Et ainsi Donner Différentes choses Donc on va devoir lui donner 100 tonneaux De sang De scorbut Donc très précisément 100 tonneaux De sang De scorbut Mais également La somme De 1 million De kamas Et ainsi Quand vous aurez donné Les deux choses Vous aurez donc La possibilité De récupérer Donc le compagnon Oujicle Directement Pour récupérer Le compagnon Chevalier d'Astrub On va devoir faire Une chose bien spécifique Qui est en relation Avec les succès On va devoir donc Réaliser Un certain nombre De points de succès Donc ici On va devoir récupérer 500 points de succès Pour récupérer Le compagnon Chevalier d'Astrub Pour le coup On va pouvoir récupérer Deux compagnons On va pouvoir récupérer Corbax Et Mass C'est donc A 1000 succès Qu'on va pouvoir donc Récupérer ici Les deux compagnons Donc ici Corbax Et ici Mass Donc à 1000 succès Donc c'est vraiment Très simple et rapide Et donc il vous faudra Automatiquement atteindre Les 1000 succès Pour récupérer Les deux compagnons Pour récupérer Le compagnon Donc Hectop On va devoir Réaliser Donc avoir 2000 points de succès Pour ainsi avoir La possibilité De récupérer Donc le compagnon Hectop Donc 2000 points de succès Et donc qui sont affichés Juste au dessus Et ainsi vous pourrez Donc automatiquement Récupérer Donc le compagnon Hectop Pour récupérer Le compagnon Hichette On va devoir donc Réaliser 3000 points de succès Pour ensuite avoir La possibilité De récupérer En récompense Le fameux compagnon Hichette Donc comme je dis 3000 points de succès Pour avoir Le compagnon Crossmoglobe On va avoir Déjà un prérequis Important il va falloir Donc terminer Les succès de quête Donc la voyageuse Imprudente Donc vous ferez Toutes les quêtes Et vous aurez Automatiquement ici La boussole étrange Donc qui vous sera Donnée en termes De récompense Elle va ensuite Vous téléporter Donc dans La prison De Kanigula Et il faudra Donc alors Parler ensuite A la voyageuse Donc égarée Et donc Qui vous offrera Donc le compagnon Ici Donc en échange De la boussole Elle vous offrera Le compagnon Crossmoglobe Donc voilà Faudra vraiment avoir Fait Donc le succès De quête La voyageuse Imprudente Qui vous donnera Ainsi accès Donc automatiquement Au compagnon Donc Crossmoglobe J'espère que cette vidéo Vous a plu Si vous n'avez pas laissé Un j'aime Un commentaire Pour n'hésitez A penser de la vidéo Également à vous abonner Pour ce qui va arriver Prochainement En termes de tutos D'astuces De nous En préparation On va arriver Sur nos flux Donc c'est pas Restez connecté En vous abonnant A cette même chaîne Vous avez en description Aussi mon compte twitter Mon compte tiktok Mais également Ma chaîne twitch On est en live Pratiquement tous les soirs N'hésitez pas à venir Nous rejoindre Sur cette même chaîne twitch On fait énormément de choses En live Donc c'est pas à venir Nous rejoindre La chaîne twitch Et en description N'hésitez pas A la suite Pour ne plus rater Aucun live Vous avez aussi mon compte twitter Pour être au courant Et d'informations Autour de mes vidéos Des lives qui se lancent N'hésitez pas A la suite Tout ça Ça se passe en déception En tout cas Merci à ceux qui le font Pour le boost Que vous apportez A cette chaîne Et le soutien Surtout que vous apportez A la chaîne youtube En tout cas Merci à vous J'espère que ça vous aura plu Moi je vous apprends Pour une nouvelle vidéo Allez ciao tout le monde